Rimbaud est important pour moi pour trois raisons en fait la première c'est que c'est quelqu'un qui est intemporel c'est à dire les poésies de Rimbaud on peut toujours les regarder et on n'a pas l'impression qu'elles ont été écrites au 19e c'est quelqu'un qui adorait la liberté et il a renoncé au monde des lettres pour accroître sa liberté moi je connais pas l'antécédent je connais personne qui actuellement ferait ça et puis la troisième raison et ben en fait il n'y en aura que deux parce que je me souviens plus de la troisième donc alors ensuite pourquoi qu'est ce qui me plaît finalement dans Rimbaud qu'est ce qui m'a plu dans ce personnage de Rimbaud c'est que tout est connu de lui on sait tout c'est dire on sait exactement quand il est mort on sait chaque minute de sa vie a été a été finalement filtré et pour un romancier ben finalement c'est quelque chose on se dit mais qu'est ce que c'est qu'on n'a encore pas raconté sur Rimbaud et moi j'avais envie de me dire mais et après tout si on prolonger sa vie parce que finalement ce Rimbaud on sait qu'il est mort mais on sait qu'Isabelle Rimbaud n'a pas assisté à ces derniers instants tiens là ça me fait déjà une petite une petite ouverture et je me suis dit finalement on va peut-être substituer un cadavre et puis ce sera pas le vrai Rimbaud qu'on aura emmené dans dans une tombe à Charleville-Mézières ce qui fait que d'un côté l'histoire est sauf puisque Rimbaud est officiellement mort et deuxièmement moi ça me permet de le faire s'il y a une substitution de cadavres si on peut dire et ben ça me permet de le faire ressusciter de le faire continuer à à vivre à à travers une troisième vie est ce qu'il a eu il a eu deux vies finalement il a eu une vie de poète qui a duré très très peu de temps après la renoncer à la littérature il a un petit peu erré et il est parti après pendant dix ans en afrique où il a vécu une vie de commerçant et j'ai trouvé que cette vie était assez assez magnifique parce que finalement on l'imagine alors il ya les tenants il ya ceux qui disent oui Rimbaud est absolument c'est un poète c'est voilà on imagine une sorte de poète complètement éterré et puis il ya des autres qui disent non mais c'était un commerçant en plus il a vendu des armes donc il ya déjà une tension par rapport à Rimbaud et moi je me suis dit finalement je vais peut-être lui réinventer un troisième destin où il va mélanger l'ensemble de ses vies est ce qu'il va continuer à écrire est ce qu'il va essayer de retrouver comme il disait je vais me marier plus tard j'aurai des enfants est ce qu'il va plutôt aller dans cette vie là quels seront ses penchants sexuels donc qu'est ce qu'il va continuer à fréquenter des filles des garçons ça j'avais envie de le savoir donc j'avais envie d'inventer ce personnage là ce nouveau personnage et finalement c'est je le fais ressusciter comme ça pendant 30 ans alors je suis parti d'une histoire qui était complètement linéaire dans ma tête et au fur et à mesure je l'ai inventé je l'ai inventé comme ça et puis l'histoire a grossi mais je me suis aperçu que je tenais 30 ans de sa vie donc il meurt à 67 ans ce qui est relativement jeune pour on va dire mais bon et en même temps il traverse des une vie qui est extraordinaire c'est toute la vie qui se passe entre 1891 et 1921 et qui est une vie où toute la modernité arrive c'est à dire qu'il ya l'automobile qui arrive le téléphone le phonographe enfin tout tout va t'arriver et puis en même temps c'est aussi une vie qui est traversée par des épreuves terribles la première guerre mondiale bien entendu dès l'affaire Dreyfus et justement on peut se poser des questions sur les gens qu'on aime bien comme ça on se dit tiens s'il avait vécu est ce qu'il aurait été Dreyfusard anti Dreyfusard bon là j'y réponds je me dis franchement il aurait été plutôt Dreyfusard voilà il aurait pris le parti de Dreyfus je pense que c'était c'était tout à fait logique et il va côtoyer comme ça tout ce monde des lettres Zola bien sûr au moment de l'affaire Dreyfus enfin il va le côtoyer à distance mais je pour moi il va être une sorte de témoin il va avancer comme ça et en même temps il va être témoin de l'élaboration de son propre mythe qui va être magnifié et porté au nu par sa par sa soeur notamment vitalie non pas vitalie isabelle rimbaud qui a épousé cet imbécile de paterne bérichon enfin bon c'est c'est ce que disent les gens donc voilà qui avait déjà un pseudo qui était un petit peu un petit peu un petit peu rigolo donc paterne bérichon et qui et tous les deux vont essayer de modifier en quelque sorte ce son rapport à son rap enfin le moins vont essayer de modifier le personnage de rimbaud tel qu'il était ils vont faire une sorte de sein ils vont tronquer un peu ses lettres donc le mythe l'élaboration du mythe de rimbaud n'est pas complètement voilà c'est pas quelque chose de complètement angélique et à chaque fois est ce qu'il ya l'extraordinaire dans le mythe qui se constitue qu'il y a toujours quelqu'un qui en rajoute une une louche après ça va être les surréalistes qui vont reprendre le mythe pour leur propre compte et à chaque fois finalement son destin de mort lui échappe et donc moi je trouvais ça assez rigolo de voir ce type là qui assiste lui-même comme ça à l'élaboration de son mythe entre un nouvel an soit ah oui tiens maintenant je suis comme ça à tiens on me considère comme si comme ça donc c'est c'est assez amusant finalement donc voilà mais en même temps ça pour moi c'est vraiment ce cet enjeu là c'est de me dire j'ai un morceau de réel qui est intangible on n'a pas le droit d'y toucher c'est une icône un beau peut pas y toucher sinon je vais avoir tous les rimbaldiens de tout poil qui vont tomber dessus en disant non il faut pas dire ça il était pas comme ci il était pas comme ça tout le monde se l'approprie le rainbow il est il appartient à chacun et en même temps moi j'avais envie de détruire ce mythe et dire non moi j'ai envie de prolonger sa vie lui faire une autre vie différente j'y suis tellement bien arrivé que maintenant j'y crois à cette troisième vie et pour moi du coup les questions que je m'étais posé au départ en disant tiens il va être comme ci va être comme ça je vais je vais répondre à toutes les questions que je me pose avec rainbow ben finalement j'y réponds pas je m'aperçois que je repars avec mes questions j'en rajoute une autre c'est la troisième vie de rimbaud que j'ai réinventé et qui pour moi reconstitue mon propre mythe à moi et alors ce que j'aimerais c'est que par exemple juste pour citer une anecdote il ya une photo de de rimbaud que qu'un journaliste va retrouver donc c'est une photo évidemment imaginaire moi j'aimerais qu'il y ait des rimbaldiens qui commencent à se dire tiens je vais aller la chercher cette photo et là on pourrait voir vraiment le pouvoir du roman c'est à dire de dire je crois tellement à l'histoire à l'élaboration de ce mythe qui continue que je vais aller je vais continuer